Bonjour à tous, c'est lefoudu24 et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième tutoriel sur le courseplay. Donc, on programme plusieurs nouveautés, donc on va déjà travailler avec le mode travail des champs et on va faire de la combinaison de course. Donc, on va commencer par le travail des champs puisque c'est ce qui nous est nécessaire en premier puisqu'on va se servir de l'endeneur. Donc, on va se placer à peu près ici, voilà. On ouvre le courseplay et on va se mettre, moi là il y a déjà un travail des champs, comme ceci. Vous allez cliquer sur cette icône. Là, c'est pour générer une course. Donc, ça on va le remettre, voilà, peu importe. Et on va choisir le champ que l'on veut. Donc, moi, c'est le numéro 12, ici. Donc, je sélectionne le champ 12. Si... Pardon. Si votre champ n'apparaît pas dans la liste, ou si vous l'avez modifié, enfin agrandi, par exemple, vous cliquez ici, sur cette espèce de calculatrice, et ça va recalculer le tour du champ. Par contre, si c'est une prairie, il faudra le faire autrement. Donc, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Je vous montrerai comment faucher une prairie avec le courseplay. C'est très pratique, d'ailleurs. Et, vous verrez, c'est quand même aussi très simple. Donc, en largeur de travail, normalement, la largeur est de 19,4 mètres. Le problème, c'est que quand on passe au-dessus de 10 mètres, ici, ça ne va plus que par 0,5, au minimum. Donc, on va se mettre en largeur à 19. Voilà. 19 mètres. Comme ça, on sera égal pour la presse et pour le chargeur de bot. Donc, le coin de départ, c'est le coin depuis lequel vous allez partir. Donc, nous, on veut partir d'ici. On est au nord-est. Donc, je sélectionne nord-est et je veux aller vers le sud. Je ne mets pas de retour au départ. Et je génère la course. Voilà. Je vais l'enregistrer. Donc, c'est... Paye plus dot h12. Voilà. Je vais l'enregistrer, tout simplement. Et je vais démarrer la course. Il va avancer, voilà, jusqu'au premier point. Il va s'arrêter et il va déplier. Donc, en attendant, on va refaire pareil pour la presse. Même si ça va être beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, on ouvre le course play. On se met comme ceci. On va charger notre course. Voilà. Largeur de travail, on va la monter pareil. À 19 mètres, on part du nord-est et on va au sud. On génère et on peut démarrer. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Qu'est-ce que... Non. Démarrer la course. Pourquoi ? Alors, non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh... Pourquoi ? On va afficher les points. Alors, je regarde le problème et je vous reprends juste après. Donc, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Donc, je vais régénérer complètement la course. Hop. On se met au champ 12. Largeur 19 mètres. Départ nord-est. Direction sud. Pas de retour au départ. On génère. On génère. Et... On démarre. Voilà. Voilà, là c'est bon. C'est super. Il démarre juste comme il faut. Impeccable. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure. On va s'occuper de l'auto-chargeur. Donc, moi, je veux amener mes bottes jusqu'au vache. Donc, pour ceux qui connaissent la map, là, on est quasiment au nord-est complètement. Et on va descendre au sud. Bon, ça, ça n'a pas trop d'importance. Vous pouvez le mettre là où vous voulez. C'est juste que je ferai des ellipses entre temps ou des accélérés pour éviter de vous passer tout le chemin. Puisqu'il va y en avoir pour une grosse dizaine de minutes. Donc, ici, on va faire pareil. On va générer la course. Donc, champ numéro 12. Largeur de travail, on est à 19 mètres. Tac. Voilà. Cour de départ. Nord-est. Direction de départ. Sud. Retour au départ. Cette fois-ci, il va être activé. Puisqu'il va partir. Tac. Il va ramasser les bottes. Il va remonter. Et quand il sera plat, on ne veut pas qu'il traverse n'importe comment. Il faut qu'il revienne au départ pour partir. Donc, ici, on l'active. On va dans cet onglet, pardon. Donc, l'onglet avec le tracteur par mètre de conduite. Décalage latéral. Alors, on va regarder après exactement combien il faut. On va mettre 1,5 pardon à gauche. Vous voyez. Ou décaler à gauche. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, normalement. Euh... On vérifiera pour le mettre exactement comme il faut. Donc, on va générer la course. Voilà. Et on va l'enregistrer. Donc, ça va être bot numéro 12. Voilà. Et ensuite, on va réinitialiser. Comme ça, elle disparaît. Et on va faire la course qui permet d'amener les bottes là où on veut et de les déposer. Donc, c'est assez simple. Il suffit de créer une course. Et là où on veut les poser, mettre un point d'attente. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va commencer l'enregistrement. Et je vais tout vous passer en accéléré, je pense. Et je vous reprends dès que j'arrive là où je veux déposer mes bottes. Voilà. Et on vient s'arrêter à peu près à ce niveau là. Ce sera pas trop mal. On arrête. On enregistre. Donc, moi je vais enregistrer. Transport. Je ne sais plus écrire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, une fois qu'on en a enregistré, on réinitialise. On va dans le gestionnaire des courses. Décidément. Et donc, que je retrouve. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Alors, quand on veut faire une course combinée, le plus important, c'est l'ordre dans lequel on va charger les courses. Donc, il faut toujours charger celle qui est au champ et celle qui fait du transport ou celle qui fait de la route. Donc, pour moi, ça va être celle-là au champ. Voilà. Et celle-là sur la route. Donc, on clique sur la même icône pour charger. Voilà. Et on voit ici deux courses combinées. On va rester en mode travail du champ. Et on va démarrer la course. On va l'envoyer au début. Trop de points d'attente. D'accord. Donc, il ne veut pas démarrer. Pourquoi ? C'est pas possible que... D'accord. Donc, il y a trop de points d'attente. Il va falloir que je fasse une course beaucoup plus courte que ça. Donc, je vais faire une ellipse et je vous reprends après quand ce sera fait. A tout de suite. Voilà. Donc, maintenant que j'ai refait ma course, je l'ai mise beaucoup plus proche. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait un point d'attente supplémentaire. Et du coup, on n'est plus qu'à trois points d'attente. Donc, ça devrait fonctionner si on fait démarrer la course. Voilà. Il part tout de suite. Et on peut voir qu'il se place de façon à avoir du décalage. Alors, on va peut-être devoir en mettre un peu plus. Je vais regarder. J'espère que les bottes ne vont pas être trop... On peut même se mettre 1,9. Même à 2. 2 mètres à gauche, c'est bon. Voilà. Et vous voyez, il charge automatiquement. Je vais vérifier quand même qu'en distance, ce soit bon. Ouais. Tout a l'air bon. Hop. Ouais. Voilà. Et du coup, il va charger automatiquement les bottes pour les amener. Alors, il s'arrête à chaque fois pour les remonter. Mais c'est juste un détail. Ce n'est pas très important. Et du coup, donc, pour combiner les courses, c'est comme j'ai fait tout à l'heure. Vous combinez... Vous mettez... Pardon. Je vais y arriver. Vous chargez d'abord celle du travail au champ et après celle du transport. Alors là, par contre, il l'a accroché... Bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que la botte ne se bloque pas devant la roue. Surtout ça. Voilà. Super. Ça fonctionne. Alors, je vais... Mince. Hop. Je ne vais pas réussir à le retrouver. Non, toujours pas. Ah si, c'est lui. Voilà. Je vais vous faire une petite ellipse. Et je vous montrerai quand il arrivera au point de... Au point où il doit vider. Voilà, donc là, voilà. Il vient de remplir, donc il se décale et il s'en va. Voilà. Et là, normalement, si tout se passe bien... Il décharge. Voilà. Impeccable. Alors, bien sûr, à chaque fois, il va falloir les enlever au fur et à mesure. Donc, ça demande un petit peu de travail. C'est pour ça que je voulais... Oh là 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 là. Oh là 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 là, la catastrophe. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je voulais le faire... Directement... Au vache. Mais je ne peux pas, donc du coup il va falloir... Ouais. C'est dommage. Le problème, c'est que je ne suis pas allé droit, en fait, en partant. Et du coup, il a accroché complètement. Voilà. On peut dire que ça a foiré. Mais sinon, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, c'est sur cette vue de camion magnifique. Donc, pas du tout, en fait, que je vous laisse. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Donc, peut-être encore une course combinée. Ou alors, on va faire charger et décharger un godet... Je ne trouve plus mes mots. Enfin, on va utiliser le mode charger et décharger un godet pour... Remplir le... Le... Le méthaniseur. Voilà. Pouf, c'est difficile. Donc, voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Que vous aurez tout compris. Et n'hésitez pas à me contacter. Laissez un j'aime si ça vous a plu. Et à bientôt.